yo alors c'est paul favore bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais te présenter les différentes erreurs que les beatmakers qui débutent commence toujours par tomber voilà donc la première erreur c'est la perte de temps inutile pourquoi je dis cela en fait je vois beaucoup de beatmakers qui travaillent sans template donc à chaque style de musique tu dois avoir un template de travail c'est à dire que si tu veux faire aujourd'hui un beat afro tu dois déjà avoir un template déjà personnalisé avec des différents instruments donc agi instrument je me refais plus aux packs de son dont je vois aussi beaucoup de beatmakers qui n'ont pas de pack de son ça c'est très dangereux tu dois avoir des packs de son dans différents styles de musique c'est à dire si aujourd'hui tu veux travailler à frottra pour ton projet doit déjà avoir un pack de son afro trap ou des packs de son afro trap déjà disponible comme ça tu auras plus à payer du temps pour aller chercher les différents instruments pour revenir sur les templates voilà donc je tenais à dire qu'il est très important de sauvegarder toujours les templates c'est à dire si tu fais un template aujourd'hui tu afro trap et que tu vois qu'il est assez intéressant faut toujours le sauvegarder si tu fais un template afro bit faut le sauvegarder si c'est un template coupé décalé tu le sauvegardes voilà donc comme ça ça va devenir comme une base tu vois désormais partie de cette base là pour créer d'autres projets assez rapidement et ne jamais manquer d'inspiration donc quand je parle de manque d'inspiration beaucoup de personnes m'écrivent des messages ils me disent pour le faveur je manque d'inspiration l'inspiration n'est rien d'autre que quelque chose qui vient avec ton environnement de travail si ton environnement de travail n'est pas propice à te donner l'inspiration automatiquement tu vas te rendre compte que tu vas pas avoir l'inspiration c'est pourquoi je rejoins tout cela en disant faut déjà que tes packs de son sont déjà disponibles faut déjà avoir des templates comme ça tu viens directement tu perds pas de temps des premières idées qui vont apparaître tu vas directement lancé sur le projet donc tout ceci va t'empêcher d'avoir généralement des manques d'inspiration voilà ensuite comment devenir beatmaker professionnel donc l'objectif de cette vidéo c'est expliqué dans les détails quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre et ensuite trouver des solutions pour obtenir des meilleurs résultats non seulement rapidement mais aussi efficace donc la première est que si tu veux devenir beatmaker professionnel tu dois avoir des stratégies de travail ça veut dire quoi stratégie de travail pour avoir du contenu qui est commercial faut d'abord que tu écoutes toi même des instruments commerciaux donc automatiquement tu dois toujours écouter ce que les autres font déjà quels sont les arrangeurs ou les beatmakers qui font de la musique qui marche aujourd'hui c'est cela que tu dois écouter voilà donc tu dois passer tes journées à écouter les musiques de ceux qui marchent déjà donc ça ça rejoint la deuxième règle toujours écouter ce que les autres beatmakers font déjà ce qui ont des résultats impressionnant tu dois essayer de t'inspirer de quoi maintenant la troisième règle c'est qu'il faut se former tous les jours voilà donc ça rejoint légèrement ce que je viens de dire moi même personnellement pour le savoir je passe mes journées à regarder des vidéos pour acheter des formations vidéo moi aussi dans d'autres domaines de musique telle que les hip hop les techno et autres donc au serment il faut toujours se former voilà et tout ceci va rejoindre la 3 la quatrième règle qui est d'acheter de nouveaux plugins voilà donc au serment si tu n'écoutes pas ce que les autres personnes sont déjà si tu n'essayes pas d'obtenir d'autres vidéos de formation plus accélérée tu n'auras jamais accès aux nouvelles sonorités et tu n'auras jamais accès aux nouveaux plugins donc au serment faut toujours se mettre à jour quand tu veux devenir un beatmaker professionnel que soit côté plugin ou avoir des nouveaux packs de son qui sont très utilisés à l'heure actuelle donc au serment cessant maintenant on m'accéder dans ces différentes formations comment moi je fais pour trouver des formations sur internet quelles sont les principales motivations qui me font acheter une formation dont tout d'abord c'est choisir le formateur la première question que je dois poser quand tu veux acheter une formation c est ce que le formateur à les résultats que moi je souhaite obtenir si ce n'est pas le cas ça ne vaut pas la peine donc ça veut dire par exemple que si moi pour le faveur aujourd'hui je veux acheter une formation par exemple comme récemment j'ai acheté une formation sur la musique techno c'est-à-dire les sons américains qui font généralement déjà techno donc au serment j'ai regardé plusieurs vidéos et ensuite finit par sélectionner le beatmaker qui me semble le plus intéressant et qui avait vraiment le style que je voulais obtenir donc au serment c'est tous ces différents paramètres que j'ai étudié avant d'acheter avant d'acheter une formation chez lui voilà donc au serment voilà des faits différents paramètres qui entrent en jeu lorsque tu veux passer un niveau supérieur avant d'acheter des formations tu dois toujours te rassurer que celui je suis qui tu achètes à des résultats assez intéressant voilà donc maintenant pourquoi est ce que je recommande aux gens qui veulent s'améliorer dans les différents d'instru que ce soit frobit à frottra pour peut décaler parce que je les recommande d'acheter les formations vidéo tout d'abord principalement parce que les formations vidéos ce sont des séries de vidéos de formation qui permettent à celui qui ne connaît pratiquement rien de partir de zéro dans un style avoir des connaissances beaucoup plus avancées et généralement mes formations vidéo sont beaucoup plus détaillées que mes différents tutoriels que je poste sur youtube voilà déjà le premier paramètre qui fait je conseille aux gens d'acheter des formations je suis Paul Favorbit voilà donc et deuxièmement je conseille aussi aux gens d'acheter mes formations pourquoi parce que le suivi est très important lorsque tu veux vraiment passer à un niveau supérieur très rapidement voilà donc généralement les membres de mes formations vidéo nous sommes en contact tous les jours 7 jours sur 7 ils ont accès aux serments mais différents outils de travail c'est elle que mes différents publics mais différents donc quitte pour avancer et à chaque fois qu'ils ont des questions il m'envoie soit des soins des e-mails soit des messages sur whatsapp je suis plus disponible à aider ceux qui intègrent les formations vidéo donc c'est vrai qu'il ya plusieurs personnes qui posent des questions qui sont en afrique et qui ont des difficultés de paiement c'est pourquoi généralement je propose des solutions de paiement plusieurs tranches c'est à dire comme le programme de formation pour les étaler dans ce cas j'ai accepté des paiements plusieurs tranches qui est vraiment capital c'est que je donne accès à toutes les différentes vidéos du programme dès lors que tu avances et un premier tranche c'est pareil pour les autres formations vidéo tels que ma formation vidéo sur le mix et mastering ainsi que la formation vidéo sur l'afrobit dont grossièrement c'est des formations qui sont accessibles à tout le monde il faut pas que certains pensent que parce qu'ils sont en afrique et non pas les moyens d'accéder j'ai mis des prix assez bas et encore une fois de plus j'accepte les paiements c'est plus étrange je suis à ta disposition pour t'aider mon objectif c'est que nous puissions tous grandir ensemble et former une grande communauté de beatmaker et que ensemble nous puissions vivre de notre art et de notre talent donc c'est sûr on se prend pour la prochaine vidéo c'était pour le favor voilà donc je te laisse tous les liens de mes différentes formations juste en bas de cette vidéo n'hésite pas à m'envoyer les e-mails si tôt si tu as envie de passer au niveau supérieur en accédant cette formation vidéo c'est sûr ciao